Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, en fait c'est la suite de la première vidéo sur le capteur LIDAR que je vous ai présenté, donc ARP LIDAR. C'est un capteur très intéressant à utiliser, je vous recommande d'aller voir la vidéo précédente que j'ai faite sur le sujet pour vous effamiliariser un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie, c'est-à-dire j'ai connecté mon capteur LIDAR sur un Raspberry Pi pour faire tout ça en version stand-alone, en fond système embarqué pour un petit robot par exemple. Donc on veut avoir un système qui prend des données et transmet ça sur un serveur à distance. Donc mon capteur est connecté via USB sur mon Raspberry Pi et mon Raspberry Pi, je suis connecté via ce que vous voyez en ce moment, c'est VNC. Donc je suis connecté à partir de mon ordinateur, donc c'est l'équivalent TeamViewer où on peut se connecter SSH simplement pour avoir le terminal. Par contre, avec VNC Viewer, on peut se connecter à distance, comme vous voyez, ça fait vraiment partie de mon interface Windows. Donc comme ça, je peux vraiment programmer à partir de mon ordinateur et tout commander à distance. Donc j'ai créé un programme que je pourrais vous présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Il est quand même assez complet, je suis parti d'un exemple, je peux vous présenter l'exemple. Donc tout ça est parti avec Microsoft Azure, en fait, parce que Microsoft Azure nous permet d'envoyer des données dans un nuage, un cloud, et de storey ces données-là pour faire une interaction avec un serveur. Donc tout ça a commencé avec Azure Raspberry Pi en C. Donc il y a un petit tutoriel présenté par Microsoft, comment initialiser tout ça, comment faire les premiers branchements, initialiser le serveur Azure. Étape par étape, ça se fait super bien, en fait, et puis ça fonctionne avec le Raspberry Pi, donc c'est super intéressant. Et je me suis basé sur cette partie-là de programme pour baser le reste de mon programme. Donc comme vous voyez, ça envoie des données, je vais faire très très similaire. Donc une fois avoir fait ce petit tutoriel-là, j'ai intégré le programme, le SDK fourni par le capteur LIDAR. Je l'ai intégré à mon programme de tutoriel de Azure. Donc comme vous voyez, j'ai intégré la librairie ARP LIDAR. Un petit détail, c'est que celui-ci, dans le fond, le tutoriel offert par Microsoft est offert en C et non C++. Donc il a fallu que je fasse une adaptation pour transformer le tutoriel en C fourni en programme C++, puisque ma librairie ARP LIDAR fonctionnait en C++. Donc tout ça pour dire que maintenant, tout fonctionne en C++. Comme vous voyez, main.cpp. Donc j'ai toute ma librairie Azure et j'ai ma librairie ARP LIDAR. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout ce programme-là, une fois compilé, une fois fonctionnel, je suis capable d'envoyer des données de mon capteur. Mon capteur tourne en permanence, prend les données continuellement et à un certain intervalle de temps, je suis capable d'envoyer des données sur mon serveur Azure. Donc par exemple, je vais vous présenter ici. Je suis capable d'envoyer des données pour ensuite les répertorier ou faire un suivi, un peu comme IoT si on veut, Internet of Things. Tout ça sur mon serveur Azure. Donc par exemple, je vais vous présenter l'exécutable. Donc si j'exécute mon script, donc start script, comme vous voyez, il fait l'initialisation du capteur et tout ça. Parfois ça ne fonctionne pas, il faut le faire une deuxième fois. Le capteur décide d'être un redémarrage. Et comme ça, ça va fonctionner. Donc comme vous voyez, il y a la température, l'humidité. Ça, c'est des valeurs aléatoires, c'est des valeurs fictives. Exactement comme dans le tutoriel offert par Microsoft, on peut simuler ou brancher un capteur de température et de l'humidité et une LED aussi. Donc c'est l'équivalent que j'ai fait ici. Par contre, les vraies valeurs, c'est la distance et l'angle. Comme vous voyez, j'ai restreint mon angle à 10 degrés environ, donc de 350 à 10 degrés. Donc on a à peu près un 20 degrés de marge. Et on peut avoir une distance jusqu'à 6 mètres. Donc par exemple, il est à 1200 mm. Donc il voit probablement le mur derrière. Par contre, si je mets ma main, comme vous voyez, 275 avec un angle de zéro, parce que là, je suis perpendiculaire au capteur. Si je rapproche ma main, par exemple, vous voyez, 197, 180, 177. Si je recule, ma main, comme vous voyez, donc la distance est envoyée au cloud. Puis cette information-là, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'elle est envoyée à mon serveur Azure. Donc le capteur prend des données, il les envoie à mon Raspberry Pi. Mon Raspberry Pi prend toutes ces données-là, les envoie au serveur Azure. Donc à partir de là, on pourrait gérer toutes ces données-là, les mettre sous forme de graphique, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser Visual Studio Code pour faire une interface entre deux. Donc on peut s'en servir comme Sniffer, si on veut. Donc Start Monitoring Built-in Event Endpoint. Donc à partir de l'interface Azure IoT Hub. Donc on connecte notre device. Et quand on fait ça, il apparaît cette fenêtre-là. Et comme vous voyez, c'est tous les messages qui ont été transmis depuis que j'ai démarré mon script. Donc on a, comme vous voyez, je vous parlais, la température et l'humidité, c'est des données fictives. Par contre, la distance et l'âme, c'est des vraies données prises de mon capteur en temps réel. Et comme vous voyez, par exemple, 600 mm, 500 mm. Par exemple, lorsque je mettais ma main, on avait plutôt du 200 mm, 152 mm. Puis quand je n'avais rien, on lisait la plus grande distance qui était par rapport au mur. qui était à peu près 1200 mm à cet angle-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, ce sont seulement des données brutes. Par contre, on pourrait éventuellement prendre ces données-là et, comme je vous dis, les mettre sur une interface Web et interager avec ces données-là, faire des graphiques pour voir dans le temps, ou faire une map carrément du... de ce que le capteur voit. Évidemment, moi, j'ai restreint l'angle pour ne pas avoir plein de données à prendre. On pourrait ne pas restreindre l'angle. On pourrait travailler sur un autre critère. Mais c'est tout simplement pour vous montrer l'aspect fonctionnel. Donc, je pourrais vous présenter le code maintenant. Donc, j'ai programmé tout ça dans Genie, en C++, comme je vous l'ai dit plus tôt. Toutes ces fonctions-là, le callback, le send message, c'était des fonctions qui étaient déjà écrites par le tutoriel Microsoft. Donc, tout le code est fourni par le tutoriel Microsoft. Donc, ça aide énormément pour débuter rapidement dans le domaine de l'IoT. Donc, commencer à envoyer des messages sur un serveur à distance. Donc, tout ça, c'était déjà là. À partir... Tout ça aussi, tout ça aussi, twin callback. Donc, il y a une bonne partie du programme qui était déjà écrite. Receive read files, send certificate, IoT home. Donc, la structure est quand même déjà très bien faite aussi. Ça, c'est facile d'ajouter des périphériques externes aussi. C'est comme par exemple, dans l'exemple de Microsoft ici, ils ont connecté un capteur BME280, un capteur de température et humidité, directement sur le Raspberry Pi. On peut... Donc, cette connexion-là, elle se fait dans ce fichier-ci. Plus précisément, ici. Non, pardon, c'est ici. Donc, à cette ligne-là, il va lire la température et l'humidité, la pression même. Et il va formater ça pour l'envoyer dans le cloud. C'est facile, à partir de cette étape-là, d'intégrer nos propres capteurs, que ce soit des lumières, que ce soit des capteurs de température plus précis, des capteurs de pression, des capteurs... Peu importe les capteurs, c'est facile d'intégrer nos capteurs dans ce fichier-là. Même que moi, j'ai intégré cette fonction-là qui me permet d'allumer différentes lumières selon différentes conditions. Donc, puis ce qui est intéressant, c'est que ça utilise la librairie WiringPie, que j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui nous permet de contrôler tous ces périphériques-là, comme on le ferait avec un Arduino. Donc, c'est super simple. Pin mode avec le nom de la pin, entrée-sortie. Digital write, on peut avoir analog write, analog read, digital read, etc. Les delays, c'est la même chose. Donc, ça nous permet de programmer assez rapidement quelque chose de fonctionnel et d'ajouter de plus en plus de capteurs autour de notre Raspberry Pi. Donc, dans l'optique de faire un petit robot, par exemple, qui se promènerait dans un environnement où on aurait le capteur qui tourne en permanence, le capteur LIDAR, il ferait la détection autour de lui des obstacles et on pourrait mettre différents capteurs branchés sur le Raspberry Pi, capteur de température, capteur de présence. On pourrait brancher une petite caméra pour voir ce qu'il y a aux alentours. On pourrait brancher des lumières, etc. et tout contrôler ça à partir de ce fichier-là. Donc, dans le fichier wiring.c. Il faut savoir aussi que pour l'intégration de mon capteur LIDAR, ça fait à peu près dans cette section-ci. Puisque ça ici, c'est une fonction qui vérifie justement l'état du capteur LIDAR, s'il est bien branché, s'il est fonctionnel, s'il reçoit des informations, ça nous donne le numéro de série, etc., les informations de base du capteur. Et par la suite, ici, c'est le programme main, donc le programme principal qui roule. Donc, lorsque j'exécute mon script, lorsque j'exécute mon script de cette façon-là dans le terminal, il va commencer mon programme dans le main. et il va faire ultra simple, LIDAR, blablabla, etc. Il va donner la version, se connecter via USB sur le capteur. Il va vérifier que le capteur fonctionne bien, à la bonne vitesse, au bon board rate, etc., etc. Il va vérifier que la connexion est bonne, les informations au firmware du capteur, etc., juste pour nous donner des informations. Et comme vous voyez, Start Motor. Donc, il va partir le moteur du capteur, parce que c'est le moteur qui tourne en 360 degrés. et il va démarrer un scan. Par la suite, comme vous voyez, marqué IoT Part. Donc, cette partie-là va faire l'initialisation pour envoyer nos données au serveur Azure. Donc, il va tout initialiser les paramètres, l'adresse d'envoi, etc., s'assurer que la télémétrie est bonne aussi. Et initialiser tout le système pour pouvoir envoyer les données sur le serveur. Et finalement, ici, c'est la boucle sans fin. Donc, c'est la boucle qui va nous permettre d'exécuter en continu durant notre programme. Donc, c'est un while true. Et ce que ça fait, dans le fond, j'ai modifié un peu le programme pour avoir trois zones. Donc, je pourrais vous les présenter un petit peu plus tard. C'est... Donc, dans mon cas, moi, j'ai mis 350 degrés et 10 degrés. Donc, ça me fait à peu près 20 degrés d'acquisition. Ces valeurs-là peuvent être facilement changées pour des valeurs plus grandes, plus petites, tout dépendant de l'application. Si c'est pour faire un robot qui détecte, par exemple, une zone plus large, on peut changer ces valeurs-là sans problème. Et... Finalement, moi, j'ai mis trois zones. Donc, une zone ici, une zone ici et une zone ici. Elles sont définies par, comme vous voyez, les zones 1, zone 2 et zone 3. Ces zones-là sont définies plus haut dans mon programme parce que j'ai mis les zones ici. Donc, une première zone à 300 mm, une deuxième zone à 700 mm et une troisième zone à 1500 mm. Donc, je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que ça va changer notre temps d'acquisition. Par exemple, si on est dans la zone 3, donc la zone la plus éloignée, si le robot avance dans un environnement et qu'il voit un mur à plus de 1500 mm, donc à plus de 1,5 m, on va faire des acquisitions à chaque 3000 millisecondes, c'est-à-dire qu'on va envoyer des données de distance, de température, etc., à chaque 3000 millisecondes. Étant donné que le mur est encore loin. Si, par exemple, le robot continue à avancer vers le mur, il est rendu dans la zone 2, on va augmenter le temps, le taux de rafraîchissement des données vers le cloud pour s'assurer que le robot ne rentre pas dans le mur. Par exemple, on va augmenter à 2000 millisecondes. Et si le robot continue à avancer et que le robot est rendu à maintenant moins de 30 cm du mur, là, on va envoyer les données à chaque 1000 millisecondes. Donc, évidemment, ces valeurs-là, 1000, 2000 et 3000 peuvent être changées. On peut mettre 100 000 millisecondes, on peut mettre une minute, on peut mettre les valeurs qu'on veut. C'est simplement à titre d'exemple pour vous montrer que ça peut être un projet intéressant de créer différentes zones et changer les paramètres selon la zone puisque nécessairement, pourquoi est-ce qui m'a amené à faire ça? C'est que les données qu'on envoie vers un serveur tel Azure ou les autres qui existent comme AWS de Amazon, etc., c'est des serveurs qui vous chargent un certain montant mensuel pour le nombre de messages que vous envoyez sur leur serveur. Par exemple, pour ce qui est de Microsoft, Azure, la version que j'ai de Azure m'offre 8000 messages par jour. Donc, si j'envoie des valeurs, des données ou des messages, par exemple, de mon robot à chaque 100 millisecondes, 10 millisecondes, ce qui est vraiment très élevé, je vais facilement remplir mon quota journalier. Donc, je ne pourrais plus envoyer de messages de la journée. Donc, mon projet n'est plus vraiment viable. Donc, si en 10 minutes, mon robot envoie 8000 messages, je ne peux plus envoyer de messages. Donc, l'intérêt d'envoyer des messages au cloud ne fonctionne plus. Donc, nécessairement, il faudrait soit que j'augmente le nombre de messages que je peux envoyer par jour ou que je réduis le taux de rafraîchissement. Donc, augmenter le nombre de messages par jour, ça augmente les frais mensuels énormément. Par contre, une alternative serait, comme je vous dis, de réduire le taux de rafraîchissement puisque nécessairement, c'est plus des informations comme IoT qu'on va envoyer, donc des informations de température. Donc, la température, par exemple, elle ne change pas à chaque minute. On peut envoyer des températures à chaque 20 minutes, chaque 30 minutes, tout dépendant de l'application. Donc, ça peut nettement réduire le nombre de messages. Et évidemment, les distances aussi, comme je vous dis, une seconde, deux secondes, trois secondes, tout dépendant de la vitesse du robot. On peut faire même du traitement sur le robot avant même de l'envoyer sur le serveur Azure. Donc, c'est des petites choses à prendre en compte lorsque vous programmez pour du IoT, comme ça, envoyer des données vers un cloud Azure. Donc, finalement, c'est ça mon programme. Les trois zones, comme je vous dis, c'est assez simple. Et cette information-là est envoyée au cloud. Donc, l'information, je la traite ici, comme vous voyez, dans le fichier wiring.c, c'est ici que je formate mon message. Donc, comme vous voyez, distance en millimètre, angle en degré. Donc, j'envoie la distance et l'angle dans une fonction que j'ai créée. Donc, j'ai créé cette fonction-là, qui est une copie de celle-là ici qui était fournie par Microsoft. Donc, celle-là, c'est celle de base qui fournissent dans l'exemple. Je peux vous montrer dans l'exemple. Ça envoie ce message-là. Donc, Raspberry Pi, Message ID, Temperature, Humidity. Dans mon cas, moi, j'ai repris ça, mais j'ai rajouté la distance et l'angle. Donc, j'ai fait deux paramètres d'entrée. Et message, Read Message, RP Lider. Ça, je l'appelle ici. Donc, à chaque fois, à chaque boucle, je vais vérifier si j'ai un message à lire ou à envoyer à mon serveur. Et je vais faire la lecture et l'envoi de données ici. Donc, j'envoie la distance et l'angle détecté. Donc, c'est un petit projet que je voulais vous présenter aujourd'hui. nécessairement, je comprends que c'est beaucoup de notions, c'est beaucoup de petits détails. Je ne m'attends pas à ce que vous le reproduisiez exactement pareil. Par contre, je vais fournir les liens du tutoriel et du SDK parce qu'il faut se rappeler que pour faire ce programme-là, j'ai utilisé le SDK fourni par la compagnie Slamtech qui ont fabriqué le capteur LIDOR. Donc, je vais fournir le lien pour Microsoft Azure, donc le tutoriel Raspberry Pi en C et le lien pour le SDK qui devrait vous aider à donner une bonne base pour faire un projet similaire. Donc, c'est aussi pour vous donner des aperçus d'idées. Donc, on pourrait contrôler un robot avec ce genre de capteur-là, avec un Raspberry Pi embarqué sur le robot, donc tout ça contrôlé à l'interne et envoyer des données de façon répétitive, de façon à intervalle régulier vers un cloud Azure, par exemple, ou un autre type de cloud pour storer, emmagasiner des données de température, afficher des graphes, par exemple. Comme vous voyez, c'est ici, c'est le nombre de messages que j'ai envoyés dans les dernières minutes. Ça peut monter assez rapidement, donc comme je vous ai dit, de faire attention à ne pas envoyer des messages trop rapidement non plus. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur like si vous avez aimé et d'aller nous voir dans la description pour les liens du tutoriel et suivez aussi les prochaines vidéos qui vont venir. Pour être encore plus de vidéos sur Raspberry Pi, je m'y mets tranquillement pas vite et donc je vous revois dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.